Cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai réalisé mon cours de trois heures sur l'évaluation. J'ai voulu que ce cours soit divisé en deux parties. La première qui dure 1h30. Pendant cette première partie, les étudiants auront accès à cette vidéo et devront répondre à des questions sur ces sept vidéos de manière collaborative. Puis, l'heure 30 suivante, ce sera une heure de réunion sur Zoom pour faire le bilan de tout ce qui aura été dit sur les vidéos que j'aurais proposées. Comment ai-je procédé ? Je vais partager mon écran et je vous montre. Dans un premier temps, je suis allé sur YouTube et j'ai mis à disposition de tous les étudiants les sept vidéos que vous voyez ici. Il y en a une, deux, trois, quatre, etc. J'ai déposé les vidéos sur YouTube. Puis, j'ai récolté l'URL. L'URL est ici, créer un lien de partage. Avec ce lien de partage, je peux récolter l'URL. À ce moment-là, j'ai deux possibilités. Ou bien, je vais sur ma plateforme Moodle et je peux mettre les vidéos à disposition. Pour ce faire, il suffit d'aller dans ajouter une activité ou une ressource. Puis ensuite, de dire ajouter une étiquette. Et quand vous ajoutez l'étiquette, vous avez la possibilité, vous voyez avec le signe qui est ici, d'ajouter un lien. Regardez, vous faites un lien, saisir l'URL. Vous n'avez plus qu'à coller l'URL. Et dans ces cas-là, la vidéo apparaît comme par magie. J'ai mis à disposition les sept vidéos. Je vous ai dit que je voulais qu'il y ait aussi une écriture collaborative à partir de ces sept vidéos. Pour ce faire, je suis tout simplement allé sur Framapad. Je vais dans Framapad ici et je vais dans Créer un pad. Et voilà, mon pad est immédiatement créé. Je n'ai plus qu'à effacer tout ce qui est dit ici, qui m'explique comment utiliser Framapad. Voilà. Et ici, j'ai ajouté questions sur la vidéo numéro 3, par exemple. Ou alors, vous lui donnez un nom, peu importe. Et ensuite, vous posez vos questions ici. Par exemple, quel est le type d'évaluation, par exemple. Et puis, vous en posez d'autres un petit peu plus loin. Et les étudiants pourront de manière autonome et puis en collaboration répondre aux questions que vous allez poser pour cette vidéo en particulier. Alors, comment les étudiants vont aller sur cette page Framapad d'écriture collaborative ? De la même manière, vous prenez l'URL qui est ici. Vous la sélectionnez, vous la copiez. Et puis, il suffit ensuite de la mettre sur un document Word ou sur votre plateforme de façon à ce qu'ils sachent que c'est sur cette page qu'ils devront collaborer concernant la vidéo numéro 3. Si vous voulez faire un autre Framapad pour la vidéo numéro 4, vous recommencez l'opération. Vous allez sur Google. Vous réécrivez Framapad. Et vous retournez à nouveau sur le site. Et vous en créez un deuxième. Et ce deuxième Framapad, vous faites exactement la même chose. Donc, ici, question sur la vidéo 5, mettons, ou 6, peu importe. Et vous prenez le nouvel URL qui est ici pour le partager avec les étudiants. Donc, ici, moi, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, j'avais donc 7 vidéos et puis autant de Framapad. Les Framapad, vous les voyez, ils sont tous ici. Et regardez, pendant une heure et demie, moi, je les voyais écrire. Donc là, par exemple, il y avait une vidéo comment utiliser Classe Bojo. Et je voyais en direct les étudiants écrire. Tu pouvais même interagir avec eux au moment où ils écrivaient. Et j'ai, pour la plupart des questionnaires, enfin, des réponses qui ont été données, moi, je pouvais surligner en rouge, comme vous voyez ici. Vous voyez, par exemple, si je trouve qu'il est écrit ici, il questionne tous les élèves pour mettre en mots leur compréhension. Bon, si ça, je veux réagir lors de la mise en commun, je sélectionne. Et puis, je vais dans couleur et je mets en rouge. Comme ça, lors de la mise en commun, je peux tout de suite aller à l'essentiel de tout ce qui a été écrit pour rassembler ou mutualiser et synthétiser les idées de chacun. Voir même, peut-être, quelquefois, il y a des idées qui me paraissaient être des, comment dire, aller à l'encontre de ce que je pensais. Enfin, bref, des idées sur lesquelles je souhaitais qu'on discute. Dans ces cas-là, je les mets en rouge au fur et à mesure que je vois que les étudiants écrivent. Voilà, donc là, vous avez l'essentiel du dispositif. Ensuite, j'ai créé un document que vous voyez ici. Et sur ce document, vous voyez que pour chaque vidéo, j'ai mis le lien YouTube et le lien Framapad à chaque fois. Vous voyez, pour toutes les vidéos, c'est ce que j'ai fait. J'ai à la fois mis les vidéos sur la plateforme, ce qui n'était pas forcément nécessaire. C'est peut-être un petit peu trop, ou c'est parce que j'avais peur qu'ils ne sachent pas où aller pour trouver les informations. Mais vous pouvez tout simplement réunir sur une page le lien YouTube de la vidéo que vous avez mis sur YouTube et le lien Framapad pour que les étudiants trouvent tout de suite le lien de la page collaborative. Pendant cette heure et demie où les étudiants, de manière autonome, quelquefois en groupe, en fait, j'ai remarqué qu'ils s'étaient appelés, ils avaient travaillé aussi de manière collaborative pour regarder les vidéos et puis aussi pour répondre aux questions derrière. Et bien, pendant ce temps, moi, j'avais ouvert mon espace, ma classe Zoom. C'est-à-dire que je leur ai dit que pendant toute cette heure et demie où ils allaient travailler de manière autonome, j'étais disponible et ils pouvaient rentrer dans la salle Zoom quand ils le souhaitaient. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des étudiants qui sont venus, à la fois pour me poser des questions en lien direct avec les vidéos qu'ils étaient en train de regarder, pour poser des questions plus précises ou avoir des informations plus précises. Mais certains sont venus aussi me voir pour poser des questions de leur classe, pour mettre en place certaines choses, me faire part de certaines difficultés. Exactement comme ce qui pourrait se passer, en fait, en présentiel. Donc, j'ai trouvé ces interactions assez très intéressantes, même. Alors, si je m'absentais pour aller prendre un café parce que, voilà, moi, je ne suis pas resté devant mon ordinateur tout le temps, je laissais mon son ouvert, par contre. Donc, je leur disais de m'appeler simplement, puis j'arrivais, puis on pouvait échanger. Ensuite, on a fait une pause, bien entendu, et puis on s'est retrouvés à 11h15. Et à 11h15, eh bien, on a mutualisé. C'est moi qui ai pris en main l'heure 15 suivante. Donc, là, j'ai fait quelque chose de plutôt magistral à partir, bien sûr, des questions qu'ils se sont posées, des réponses qu'ils m'ont données dans chacun de leurs framapades. Donc, vous voyez, là, je vais vous montrer toutes les écritures qui ont été faites, enfin, tous les écrits qui ont été faits, pardon, voilà, à partir de certaines vidéos. Donc, on voit quand même que… Et encore, j'en ai enlevé ici. Donc, on voit qu'il y a eu énormément de choses de dites. Alors, ce que je leur ai dit aussi, c'est qu'il n'était pas nécessaire forcément d'écrire la même chose que ce qui était écrit précédemment, ce qui est pas mal comme consigne, puisque ça permet de lire tout ce que les autres ont fait et puis de mettre entre parenthèses leur prénom s'ils sont d'accord avec quelque chose qui a déjà été dit, ou alors simplement d'ajouter ou de mettre d'autres idées s'ils le souhaitent. Voilà, sur le côté, vous pouvez aussi donc clabarder, vous pouvez écrire pendant que les étudiants sont sur leur page collaborative. Voilà, donc, pour le dispositif en général, les étudiants ont eu… J'ai eu un retour extrêmement positif. J'ai fait une évaluation du dispositif. Je leur ai demandé de me dire ce qu'ils en avaient pensé. Donc, tout leur a semblé beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide que trois heures de magistral. Donc, la seule nuance qu'ils m'ont dite, et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est de dire que cette vidéo, c'était beaucoup… Enfin, c'était pas tant cette vidéo qui était beaucoup. Ce qui était beaucoup, c'est de devoir répondre aux questionnaires de cette vidéo. Donc, en fait, on a conclu qu'il aurait mieux valu faire de cette manière, c'est-à-dire de proposer cette vidéo parce qu'elles étaient riches, ils étaient contents de voir ce qui se passait dans d'autres classes, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais parmi ces sept vidéos, de choisir cinq vidéos pour lesquelles on va répondre aux questions. Donc, ne pas répondre aux questions des sept, mais d'en choisir cinq parmi les sept. Voilà, c'est la seule nuance qui a été apportée et je pense qu'ils ont raison. Et la prochaine fois, c'est sans doute ce que je ferai. Voilà, si vous voulez des informations supplémentaires sur le dispositif ou la manière de faire telle ou telle chose, n'hésitez pas effectivement à nous contacter, moi ou Lionel ou bien encore Delphine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501